C'est ici, dénonciation urgente et confidentielle, pour se dire Appalaches seulement. Un nouvel onglet qui mène vers ce formulaire permettant aux infirmières, aux infirmières auxiliaires et aux inhalothérapeutes de rapporter des problèmes qui surviennent sur le terrain. En temps de COVID, nous autres, on surveille les déplacements de nos membres pour qu'ils aillent contaminer d'autres endroits. En plus, il pourrait y avoir des agressions. Il manquerait cinq infirmières dans le département. Dans des IHSLD, quand il manque une infirmière, qu'il n'y a pas d'infirmière sur le plancher. L'information sera transmise en temps réel sur cet écran, au bureau du syndicat. S'il y a une problématique majeure, on va pouvoir parler à l'employeur immédiatement. Avec ce système-là aussi, ce qu'on a développé, c'est qu'on va pouvoir rejoindre nos 3500 membres par texto en un clic. Ça fait qu'on va lui répondre immédiatement. On va lui donner la réponse que l'employeur nous a donnée. Le président promet la confidentialité à ses membres et un filtre des informations. Et tout problème non réglé sera affiché sur le site Web du syndicat. Si vous voyez le secteur problématique ici, c'est ça que la population doit aller voir. Une façon de mieux informer la population est aussi de mettre de la pression sur l'employeur. Il y a quelques 2464 griefs en cours dans Chaudière-Appalaches et il peut souvent s'écouler deux, trois ou même parfois cinq ans avant de les régler, selon le syndicat. On a une équipe qui va s'occuper de répondre dans les meilleurs délais. En mai dernier, Danielle Mécane a mis sur pied l'adresse courriel On vous écoute, alors qu'elle était toujours ministre de la Santé. C'était simplement politique pour dire, vous pouvez dénoncer, mais ils font quoi avec ça? Est-ce qu'on le sait? On le sait pas. Le ministère de la Santé a reçu en tout 4233 messages entre le 15 mai et le 2 septembre, concernant principalement les conditions de travail, l'application des primes, les risques de propagation et le manque de reconnaissance. De son côté, avec 599 témoignages reçus depuis la fin mars sur sa propre page Je Dénonce, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est convaincue de l'importance de ce genre d'initiative. Nous autres, on a vraiment hâte à la Fédération de pouvoir avoir les réflexions de l'exécutif de Chaudière-Appalaches, les retombées, pour pouvoir s'en inspirer. Cette nouvelle plateforme du syndicat de Chaudière-Appalaches pourrait donc être une piste de solution pour les différents syndicats qui tentent de se réinventer en cette période de pandémie pour s'assurer de maintenir le lien avec tous leurs membres. Ici Marie-Pier Bouchard, Radio-Canada, Lévis.